Ivoiriennes, Ivoiriennes, on m'appelle Marcel Amontano alias TamTam. Je suis déterminée à mourir pour mon pays, la Côte d'Ivoire, pour chasser Ouattara du pouvoir. Et j'ai décidé, pour chasser Ouattara du pouvoir, de demander à Ouattara de me renommer ministre. Parce que pour que je le chasse, il faut qu'il me nomme. D'ailleurs, avant de décider de mourir pour la Côte d'Ivoire, j'étais ministre de Ouattara. Et j'ai fait le con, j'ai démissionné en pensant que j'allais devenir président de l'opposition et président du pays. Mais quand je suis arrivé dans l'opposition là-bas, j'ai vu que j'étais un lilliputien, un nez dans un pays de géants. J'allais passer où pour être leader de l'opposition, chef de l'opposition et peut-être candidat unique de l'opposition comme je l'espérais pour la présidence de la République. Tellement je me trouve intelligent. Quand j'ai vérifié que j'étais parmi les plus ignorés et les plus ignorants du point de vue de l'écrasante majorité des Ivoiriens, je suis devenue opposant à l'opposition. Je suis devenue positionnant. Un opposant posé, déposé, composé, décomposé. J'ai perdu les pédales. Je suis l'ennemi farouche de Ouattara. Je suis l'ennemi farouche du CNT. Je suis l'ennemi farouche du ciel, de la terre, de l'eau et du feu à la fois. Je suis l'ennemi farouche de moi-même. Je suis l'ennemi de tout et de rien. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content de Ouattara pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je lui demande de me nommer. Il faut me nommer. J'ai fait le con. Ça fait maintenant bientôt six mois que je vis sans être ministre. Je n'étais plus habituée à ça. Je ne savais pas que c'était difficile à ce point-là. Et tchè ! Un pays agnée, je n'ai pas de base électorale. Même devenir maire, je ne peux pas. Chaque fois que j'ai essayé, je suis tombée. Députée même, il ne faut même pas que je vais rêver. Et à Montano-Marcel, on dit l'intelligence là, ce n'est pas héréditaire. Sinon, j'allais être au moins aussi intelligent que mon papa. Mais je suis vraiment bête. Et je suis bête. Et les Ivoiriens s'en sont rendus compte. Ils me tournent en dérision partout. Donc, j'essaie de remettre un peu de logique dans mon raisonnement. Un, je suis opposant. Deux, j'attends la domination de Ouattara. Trois, je vais combattre Ouattara. Quatre, je suis prêt à mourir pour la Côte d'Ivoire. Cinq, je ne suis pas prêt à mourir pour la Côte d'Ivoire des... Qui est fou ? Six, je ne sais plus ce que je veux. Sept, je m'en vais à Benjerville. Huit, on n'a qu'à me garder là-bas. Neuf, et politique, il ne fallait pas que je commence. Ça me dépasse trop. On m'appelle Tam Tam, Marcella Montano, le psychotique de la politique. Merci. Vive les fous. J'aimerais d'ailleurs que mon ami Eskely me donne des conseils. Parce qu'il est un fou plus intelligent que moi. très profond. Alors que moi, je suis un fou léger, voltigeant et superficiel. Ah non ! Bon, finalement, dites-moi, je suis quoi ? Opposant, proposant, composant, décomposant, déposant. Qu'est-ce que je suis exactement ? Pro-ado, anti-ado, pro-opposition, anti-opposition, pro-Côte d'Ivoire, anti-Côte d'Ivoire, pro-Marcella Montano, anti-Marcella Montano. Eh ! Ma maladie est grave, d'être. Ma maladie est trop grave. Il faut m'attacher. Et il faut me laisser à Benjerville.